Bonjour à toutes et à tous. Jamais une crise sanitaire ne s'est propagée avec une telle violence. Le coronavirus inflige à notre planète mort et dévastation. Mais est-il besoin de rappeler que le propre de l'homme est de pouvoir se relever toujours plus fort après chaque chute ? Nous allons questionner cette résilience de l'espèce humaine, l'homme qui n'est pas qu'un être biologique. Il est aussi et surtout un être moral, c'est-à-dire un être configuré psychologiquement, socialement, culturellement. Des aspects qui sont les domaines de nos deux invités, docteur Ousmane Ba, sociologue, enseignant-chercheur et docteur Ndenemboj, enseignant en philosophie de la communication au département philosophie de l'UQAD, auteur du livre Le Sénégal des enlisements, critique d'un paysage politique armatant. Docteur Ndenemboj, bonjour. Bonjour, M. Fabesse Dibas, bonjour à tous vos auditeurs. Merci pour l'invitation. Docteur Ousmane Ba, bonjour. Bonjour, M. Fabesse Dibas, bonjour à vos auditeurs. Nous restons avec vous, Ousmane Ba, vous êtes sociologue, je le rappelle. Quelle dynamique sociale l'épidémie a-t-elle créé, a-t-elle induite ? Bien, voilà, merci beaucoup M. Fabesse Dibas. Je commence d'abord par vous remercier par rapport à l'invitation, mais aussi, permettez-moi de présenter mes condoléances aux familles des victimes, autrement dit de l'épidémie, paix à leur âme. Mais aussi de remercier mon grand frère aîné qui est là, Ndenemboj, que je salue au passage, parce qu'il a beaucoup contribué par rapport, si vous voulez, à ma carrière universitaire en tant qu'étudiant. Vraiment, il a été un des amis et camarades de mon défunt grand frère. Bien, alors, ceci étant dit, vous parlez de dynamique culturelle et consomme. Moi, je pense que notre société n'était pas préparée à ce type, si vous voulez, par exemple, de maladie, autrement dit le coronavirus. On le voyait venir, ce virus, mais on pensait qu'effectivement, c'était destiné aux autres. Et ce qui fait que, donc, quand le virus est arrivé, la première chose d'abord, c'est qu'il y a l'étonnement qu'il faudra prendre en considération. Il y a les inquiétudes, mais en même temps aussi, puisque les structures sociales et culturelles n'étaient pas préparées par rapport à cela, les Sénégalais, au début, étaient débitatifs parce que ne croyant pas à l'existence, si vous voulez, par exemple, de cette maladie, et ce qui a fait que l'État a sévi par rapport, si vous voulez, à cela. Et depuis lors, effectivement, ça a été intégré dans notre patrimoine culturel et social, sociologique. Ça, d'abord, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est que ce virus a aussi impacté négativement sur ce qu'on pourrait appeler le fonctionnement et l'organisation sociale, si vous voulez, par exemple, et même culturelle, parce qu'on n'a jamais imaginé qu'on allait fermer les églises, on allait fermer les mosquées, vraiment, on n'a jamais imaginé qu'on allait... Les cérémonies de funérailles, vraiment, seraient limitées avec tout ce qu'il y avait comme manifestation, etc., tout ça. On n'a jamais imaginé que, par exemple, les baptêmes, les mariages et consorts, si c'était en temps normal, vraiment, il n'y a pas un décret présidentiel qui pourrait, si vous voulez, empêcher ces choses-là. Mais ce virus, qui est notre ennemi inconnu, est venu bouleverser l'ordonnancement ou l'ordre culturel et sociologique, si vous voulez, par exemple, de notre environnement social. À partir de ce moment, maintenant, on n'était pas habitués, si vous voulez, à des types de comportements, dans le sens, si vous voulez, à ne pas saluer des gens. Ensuite, la question des gestes prônes, si vous voulez, l'OMS, à travers l'éradication de cette pandémie ou la protection à l'androssevirus, tous ces éléments-là, vraiment, ne relèvent pas de notre code culturel et sociologique. À partir de ce moment, ça a posé problème et ça a bouleversé, comme je l'ai dit, l'ordre établi de notre manière de penser, comme disait Durkheim, de voir et de sentir dans notre société. Très bien. Dene Moutia, comment analysez-vous les interprétations par la société du discours sur la maladie ? Merci. Nos condoléances aux familles de la lutte avec la disparition de Mourguer. Nos condoléances aussi à toutes les familles qui ont vu des proches disparaître avec le Covid-19. L'interprétation des discours, pas du discours, des discours, parce que le discours d'ici n'est pas le discours d'ailleurs, le discours des législateurs d'ici n'est pas le discours des législateurs d'ailleurs, le discours de l'espace public d'ici n'est pas, etc. Donc, même ici, le discours des élites n'est pas le discours people, le discours de la presse n'est pas. Les discours sont à l'image de ce qui nous est tombé sur la tête, inconsciemment ou consciemment. Les discours sont nombreux, les discours sont confus et il y a, à l'image du Covid, qui est pour moi un fantôme, les discours aussi sont éclatés et nous ne comprendrons qu'après le Covid. Donc, ce qui est dommage dans tout ce qui se passe, c'est l'absence d'une forme de communication rationnelle, comme le disait Baudrillard, que l'on chasse exactement ce qu'il faut faire. Mais, comme d'habitude d'ailleurs, on oublie qu'on a l'habitude des crises, qu'on a l'habitude des pandémies, qu'on a l'habitude des maladies. Mais, malheureusement, on continue à s'arcobouter autour de nos petites politiques, au point d'oublier qu'il nous faut encore de grandes politiques pour survivre et pour faire face à tout ce qui nous arrive et qui revient encore. Et nous, malheureusement, nous continuons à réagir. Donc, je crois que le Covid, pour une fois dans l'histoire, nous servira de leçon et qu'ensemble, que l'on reste solidaire, que l'on soit sincère dans la solidarité et que l'on initie des grandes politiques pour faire face aux crises qui reviendront encore. Donc, comment analyser les discours ? Il n'y a pas un discours. S'il faut analyser les discours, il faudra simplement comprendre qu'on est perdu dans le discours. Qu'on est perdu dans le discours puisque ce qu'il faut nommer, ce qu'il faut nommer n'existe pas ou on n'arrive pas exactement à nommer ce contre quoi ou ce contre qui nous voulons être en guerre. Parce que nous avions dit que nous sommes en guerre, mais malheureusement, nous avions simplement dit que nous sommes en guerre contre un virus. D'ailleurs, on ne dit pas qu'on est en guerre contre un virus, on reprend simplement qu'on est en guerre. Vous savez, si au Sénégal, vous dites qu'on est en guerre dans un pays qui n'a jamais connu de guerre, c'est malheureux, le discours devient anachronique et n'est pas sincère. J'ai comme l'impression qu'on est dans un hors-sujet. On est en crise et non en guerre. Donc, les discours, quelque part, sont confus parce que, et je le crois, ce qui devait se prononcer autour de cette pandémie ne se sont pas prononcés. Il y a le docteur Ousmane qui me disait tout à l'heure, l'anmoï Mbass, je lui ai dit, il faudra demander ça à tes collègues linguistes et sociologues de la fac. S'ils arrivent à nous renvoyer à la bonne définition, je dirais OK. Mais vous voyez, c'est que le terme Mbass même peut renvoyer. Donc, le discours référent, le terme Mbass en général, je crois qu'on doit revenir à Morgueur pour dire paix à son âme. Mais le docteur Ousmane a parfaitement raison de me dire dans les coulisses que le terme Mbass fait penser simplement à la lutte. Donc, nous ne pensons plus au virus. Dans le discours, le discours va dans tous les sens. Nous avions l'impression que nous ripostons, mais nous ripostons dans l'amalgame et dans la confusion totale. Finalement, nous, nous ne nous retrouvons pas, nous ne comprenons pas. Les chiffres d'ici ne sont pas les chiffres d'ailleurs. La bonne information est à une information confuse. Tout est amalgamé dans ce contexte-là et c'est vraiment regrettable. Nous devions revenir à une forme d'orthodoxie du discours qui voudrait que l'on comprenne exactement ce qui se passe à partir des compétences. Mais le problème est qu'on a raté au départ pour canaliser et pour se dire, pour une fois que nous avions un virus ou nous sommes dans une pandémie qui concerne des domaines, des domaines. Et le discours qui devait sortir de cette situation-là est un discours de domaine et non d'un secteur. On est loin d'avoir un problème de santé, on a un problème de société. Nous y reviendrons. Est-ce que ces notions de mise en quarantaine, d'isolement, confinement, n'introduisent-elles pas une rupture dans les dynamiques ou une rupture de l'ancrage même de l'individu ? Oui, mais c'est ça. Quand vous parlez de l'individu, vous êtes dans les sciences humaines. Alors, je vais augmenter par rapport à ce que vous avez dit. Moi, je pense qu'au-delà de ce que vous avez dit, il y a l'hospitalisation qu'il faut mettre en considération. Il y a le trépissement qu'il faut mettre en considération. Il y a le réanimement qu'il faut mettre en considération par rapport à cela. Donc, l'individu aujourd'hui même est menacé. Et ça nous permet de... Il a raison, le docteur Ndené, il a raison de dire... Ça nous permet de remodifier ou de réinventer nos rapports sociaux. Aujourd'hui, il y a un problème de rapport de soi à soi, de soi à autrui. Parce que tout simplement, de soi à soi et de soi à autrui nous amène à nous confiner dans des rapports purement familiaux avec le confinement. Or, dans l'ancien social, si vous voulez, en sociologie, on sait qu'effectivement, ce qui fait peut-être le béaba, autrement dit, l'unité de base, c'est qu'il faut qu'il y ait une internationalité entre, si vous voulez, un acteur social et un autre acteur social, un acteur social et son groupe social et consorts. Aujourd'hui, on a l'impression, effectivement, qu'avec ce virus, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un ennemi invisible, on retourne dans ce que j'appelle l'humain au sens kantien du terme. Autrement dit, l'individu s'est replié sur soi-même. Et aujourd'hui, ça risque de modifier, et il a raison, après peut-être notre mode de vie et notre mode de pensée, manière de dire, etc. Est-ce qu'on va avoir cette solidarité, si vous voulez, organique dont parlez, si vous voulez, Durkheim ? Parce que nous, on se caractérise comme étant, si vous voulez, par exemple des sociétés traditionnelles où les solidarités sont des solidarités mécaniques, etc. Mais avec ce qui se passe actuellement, tout le monde est victime. Chacun d'entre nous est porteur de virus ou vecteur, et quelque part, à partir de ce moment, ça pose problème. Donc vous voyez que, alors que dans notre socialisation, on n'a pas, si vous voulez, par exemple, cette façon de voir la chose. Mais je pense... Au village, on connaissait la grande concession. La grande concession et consorts, etc. Alors, est-ce qu'on va vers, si vous voulez, remodifier, ou bien est-ce qu'on va vers le bouleversement, si vous voulez, par exemple, de ces structures sociales-là, etc. Et consorts. Je pense que c'est là où les sciences sociales et les sciences humaines sont intéressantes. Parce qu'il a parfaitement raison. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le dialogue, l'interdisciplinarité, dans la gestion de cette crise-là. Ce que je vois, c'est que les sciences médicales sont au-devant de la scène, ce qui est normal, parce que c'est un virus, etc. Mais, principalement, au-delà, si vous voulez, par exemple, des sciences médicales, il faudrait, accessoirement, qu'il y ait les sciences humaines et les sciences sociales. C'est-à-dire, essayer de voir comment conjuguer ces choses-là. Alors, c'est là où je disais que, tout à l'heure, il n'a pas fait ma raison de parler du discours. Dès le début, je pense qu'on a raté un peu, parce que, dans ce qu'on appelle l'élan de solidarité déclenché par le chef de l'État, par exemple, nous avions vu cette valse de personnalité, mais, à mon avis, je pense que la communauté universitaire et intellectuelle a été out, par rapport à cela. Et, à mon avis, on y reviendra peut-être, à mon avis, c'est au niveau de la communauté universitaire et intellectuelle qu'on doit repenser, si vous voulez, par exemple, les concepts dont il peut réparer oublier les notions. On doit diagnostiquer pour voir, effectivement, ce qui se cache derrière, etc., les comportements et consorts. Et, sur ce, il serait important de mettre l'accent sur des structures existentielles, aujourd'hui, académiques. Par exemple, une école doctorale, par exemple, si je prends le cas de l'UQAD, il y a l'école doctorale ETHOS, par exemple, qui peut porter, si vous voulez, par exemple, ce travail ETHOS, ça signifie, si vous voulez, nos croyances et que nous avons, effectivement, un thème de valeur et de croyance. Alors, si on confie, par exemple, une tâche à l'école doctorale ETHOS, dans laquelle, l'école doctorale, il y a ce qu'on appelle des laboratoires, et ces laboratoires-là ont des champs de recherche ou des domaines, si vous voulez, par exemple, qui leur sont propres, à partir de ce moment, les laboratoires sont épousés par ce qu'on appelle les équipes de recherche, et les équipes de recherche, effectivement, sont aussi épousées par ce qu'on appelle peut-être des fling tanks. Alors, à partir de ce moment, je pense qu'il serait important de repenser, comme il a dit, que ce n'est pas seulement le financement, si vous voulez, l'aspect financier qui est intéressant, mais je pense qu'accessoirement, il faudrait fondamentalement, en amont, essayer de réfléchir, parce que c'est la réflexion, à mon avis, qui est importante et qui nous permet d'aller vers ce extra. Parce que si on n'a pas réfléchi, on ne peut pas savoir, effectivement, si c'est la chloroquine ou bien si c'est extra. C'est parce qu'il y a une réflexion en amont qu'il faudra prendre en considération, mais malheureusement, comme je l'ai dit, la communauté intellectuelle et universelle a été out, lors, si vous voulez, par exemple, des séances de consultation du chef de l'État. Et ce qui fait que, donc, aujourd'hui, ça fiche de partout. Ce que nous avons comme élément, ce sont les sciences médicales qui nous donnent, si vous voulez, les choses. Et les gens se demandent où se trouvent, si vous voulez, par exemple, les autres chercheurs ou les autres, si vous voulez, laboratoires. Mais je pense qu'ils n'ont pas été associés, à mon avis. Et ils seraient bons dans ce qu'on appelle ce comité qui est au niveau, si vous voulez, par exemple, du ministère de la Santé, etc. C'est vrai, j'entends, on nous dit, il y a là-bas des chercheurs et des consorts. Mais à mon avis, je pense qu'il ne faut pas, on ne peut rien mettre à la roue. Parce qu'il y a déjà des... Par le comité multisectorial. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est là-bas et qui n'est pas extra. Parce qu'on sait, ici, dans notre domaine, à l'université ou dans les universités publiques, on sait, effectivement, les laboratoires qui existent, on sait des gens qui ont travaillé dans ces domaines-là. C'est-à-dire, ici, on ne doit pas aller vers ce que le professeur Malindien appelle la politique de l'accaparement. C'est-à-dire, on est dans ce qu'on appelle une crise, il a raison, c'est une crise. Mais une crise nécessite, si vous voulez, par exemple, la collaboration de tout le monde, l'apport de tout le monde et la contribution de tout le monde. Ici, on ne demande pas, si vous voulez, par exemple, le paiement et consorts, mais c'est un don de soi. Je pense que ce don de soi-là, il est important, à mon avis, qu'on se ressaisisse. Parce qu'on a presque un mois. Il faut revoir, si vous voulez, par exemple, le schéma qui a été adopté par rapport à cela. Sinon, on va vers, peut-être, le chaos. Mais justement, docteur Ndené, comment devrait-on alors se rattraper ? Puisque tout le travail explicatif, pédagogique n'a pas été fait tout au début, comment devrait-on se rattraper ? Merci. C'est vrai que dans ce pays, moi, j'ai longtemps entendu, d'ailleurs, un de nos collègues dire, à corps et à cri, qu'on n'a personne à rattraper. Si, si, le Covid est une belle occasion qui montre à tous qu'on a beaucoup de choses à rattraper. On ne peut pas avoir personne à rattraper, mais sur des leviers, sur des mesures, sur des performances, on a beaucoup à rattraper par rapport au passé, par rapport aux réactions, par rapport à comment l'humain a vécu pour faire face aux crises. On ne peut pas tout le temps, éternellement, être dans la même réaction. Ce n'est pas possible. Il nous faut aller, comme je l'ai dit tantôt, vers les grandes politiques. Mais comment on doit se rattraper ? Ce n'est pas trop tard, mais puisque vous voulez que l'on soit dans la prospective, je vais vous dire qu'il faut d'abord que l'on comprenne qu'un, on n'est pas en guerre. Deux, oui, nous sommes en crise. Et la crise, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Ousmane, on a besoin de mobiliser l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, ce n'est pas l'esprit de la loi qui confère ou qui transfère à notre chef ou à notre président le chapeau d'un chef. L'esprit ou l'intelligence collective, elle est démocratique, à l'image de la démocratie radicale de Dewey. Ce qui nous manque dans ce pays et ailleurs, c'est d'être bon. C'est un peu l'éternel débat entre Nietzsche et Ariston. L'un qui dit que la vertu, c'est la santé de ton âme et que Nietzsche préfère dire, par exemple, qu'il faut dire que ta vertu est la santé de ton âme. La santé en soi n'existe pas. Faudrait-il que l'on comprenne qu'aujourd'hui, la santé, tout comme l'économie ou tout comme l'éducation, elles sont si importantes, elles sont tellement importantes qu'elles ne doivent pas être abandonnées à un corps. Je suis désolé, la santé ne doit pas être abandonnée aux seuls médecins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les médecins, mais d'ailleurs, quels médecins faut-ils écouter ? Puisque les médecins d'ici ne parlent pas le même langage que les médecins d'ailleurs. D'ailleurs, ici, ceux qui sont les hommes de santé ne parlent pas le même langage. Donc, j'ai dit, et pour ne pas faire hors-sujet, qu'on revienne à la mobilisation de l'intelligence collective. Que l'on comprenne que la pandémie-là, ou le virus-là, ou la situation dans laquelle nous sommes, c'est une situation de dimension. Nous avions besoin de comprendre la dimension économique. Nous avions besoin de comprendre la dimension sociétale. Nous avions besoin de comprendre la dimension organisationnelle. Nous avions besoin de comprendre la dimension technologique. et en fin de compte, pour revenir à votre discours, nous avions besoin d'une coordination de ce que nous faisons et de la communication de ce que nous faisons. On ne se rattrapera aujourd'hui et demain n'est pas la veille. Il faut que l'on démocratise les actes. Il faut que l'on démocratise les réactions. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que l'on tombe dans l'imprévu ou, comme on le dit, dans l'urgence de la pandémie. Qu'est-ce qui n'est pas urgent dans ce pays-là ? Il faut qu'on soit sérieux. Qu'est-ce qui n'est pas urgent dans le monde ? Il faut qu'on soit sérieux. Urgent ou pas, il faut que l'on comprenne que les chachants, ceux qui sont compétents dans tous les domaines, je regrette que dans l'histoire de ce Covid-là, que les traduits praticiens ne soient pas invités. Si on reçoit des politiciens, si on reçoit des opposants, si on reçoit... Il faut qu'on reçoive des traduits praticiens. Dans ce pays-là, on a tout le temps, depuis très longtemps, compté sur les traduits praticiens. La santé, ce n'est pas simplement l'université, ce n'est pas simplement la recherche. La santé, ce n'est pas simplement des soignants, ce sont des psychologues, ce sont des psychothérapeutes. Où sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à la peur, par rapport à la prise en stage ? Et pour devenir autre traduit praticien, il fallait que la parole soit donnée à ces gens-là. Et il ne faut pas qu'on nous dise que dans ce corps-là, il y a beaucoup de faiseurs de malin. Il y a des faiseurs de malin partout. Il y a des faiseurs de malin partout. Mais il faut que l'on démocratise pour reprendre, pour poser à la question que faire. C'est ça la question qu'on devait poser à tout le monde. Que faire ? Et que chaque Sénégalais, puisqu'on est dans une forme de démocratie totale ou radicale, que les gens répondent à la question que faire. Que faire ? Est-ce qu'il faut fermer les écoles ? Quelle école ? On a fermé l'université. Une université d'adultes. On a demandé l'avis de qui ? L'avis de qui ? Qui a fermé l'université ? Ce n'est pas une critique. Mais j'aurais aimé que les décisions soient démocratisées. On a demandé l'avis de qui ? On a dit que nous sommes en urgence. On a demandé l'avis de qui ? Le corps médical. Le corps médical. Abandonner donc la société au corps médical. La vérité n'est pas médicale. La vérité, elle est de type épistémologique. Nous repensons la vérité et nous continuerons à repenser la vérité. Tant qu'on n'associe pas tout le monde aux décisions, je suis désolé, nous ne sommes pas dans une démocratie. Au contraire, on sera dans l'éternelle histoire de Hetch Goyenne, une démocratie malade de son mensonge. Il faut que l'on ait l'honnêteté dans la démarche. Sinon, nous sommes encore, et demain, très loin de sortir du Covid. Parce qu'aujourd'hui, on a transféré tous nos pouvoirs à un chef. Ça veut dire, et comme l'a dit tantôt le docteur Ousmane, on est en train même de perdre la notion de citoyen. Puisque le débat, pas de débat, pas de contradiction, ce n'est pas une société humaine. Je suis désolé de le dire comme ça. Si nous voulons continuer à vivre normalement, s'il y a vraiment une vie qui est normale, si nous voulons associer nos forces, si nous voulons réduire les impacts de nos crises, nous devions élargir les réflexions et les choix. Qu'on ne nous dise pas surtout qu'il faut que l'on arrête de débattre, par exemple, et de transférer tous nos pouvoirs à un seul individu. Je ris un peu sous cap en voyant certains déjà se projeter demain, en disant que demain, ce sera la démocratie, demain, ce sera la délibération publique. Non, il ne faut pas qu'on oublie qu'aujourd'hui, qu'on nous empêche de nous exprimer. Aujourd'hui, on nous empêche de sortir. On nous dit qu'on est dans une guerre. Donc une guerre, forcément, c'est le général qui doit se mettre en avant. Mais écoutez, le général s'est mis en avant. Chez nous, moi, je n'ai pas vu un général qui s'est mis en avant. Non, ce n'est pas une critique. Encore une fois, Diva, ce n'est pas une critique. En guerre, il ne faut pas qu'on théorise la guerre. Nous, nous ne connaissons pas la guerre. Non, c'est juste une métaphore, peut-être. C'est une métaphore qui est anachronique. C'est une métaphore qui est insensée. Nous sommes en crise. Nous ne connaissons pas la guerre. Il ne faut pas qu'on arrête. Il ne faut pas qu'ailleurs, un Macron sort à la télé, nous dit que nous sommes en guerre, pour qu'ici, on continue à répéter les mêmes conneries. Et il ne faut pas que l'on voit un Macron qui est investi et qu'à la télé, qu'on lui mette un bit of fun ou un bisé et que nous, notre président, se permette d'être à côté de ces montagnes de sac de riz. Je suis désolé, on n'a pas besoin de riz. De toutes les façons, chez moi, à Sika ou à Mbam, on n'a pas besoin. C'est vrai qu'on connaît Subama Nujel, comme on le dit, mais la préoccupation, ce n'est pas le riz ou le tchèbre. On a besoin de donner la parole aux individus. On a besoin d'être solidaires dans l'effort. Et ce qui manque dans ces pays-là, d'habitude, c'est ça. La solidarité manque, la discussion manque, le débat contradictoire. Le débat contradictoire manque. Si nous ne sommes pas capables, même en temps de crise, d'avoir des débats contradictoires, on ne peut pas avoir une grande société. Maintenant, ce qu'il faut faire pour se rattraper, c'est en fin de compte que ce que les législateurs comprennent, qu'en retour, il faut qu'ils remettent ou qu'ils retournent ce que la population a donné. La population a donné sa foi. La population a donné sa raison. La population a donné sa tranquillité. La population a donné sa passivité. Faudrait-il qu'en retour, que l'on ait cette forme de notité ? Parce qu'on ne peut pas se soumettre ? Absolument. Parce qu'on a transformé, sous prétexte qu'on est en état d'urgence, on a transféré tout ce qu'on avait de rationnel et d'humain. Et en retour, si nous entendons que nous sommes trompés parce qu'au moment où nous sommes volontaires, au moment où nous sommes humains, au moment où nous acceptons d'être des individus de liste sociaux, en retour, les politiciens ne sont pas capables de ça. Ils se disputent d'argent et de marché. Vous voyez le fossé qui existe entre les décisions, nous, que nous prenons de façon populaire et les décisions que l'administrateur est en train de prendre. Ousmane Ba, la multiplication des cas communautaires ces derniers jours inquiète particulièrement les autorités et on attend de la communauté un sursaut. Qui dans la société ou quel groupe devrait impulser la réponse face à ces transmissions communautaires ? Alors, je pense que vous avez invité les sciences humaines et les sciences sociales dans votre émission. C'est ce qui fait que le charme, c'est-à-dire l'aspect critique. Pour l'aspect critique, mais cette critique dont parlait Bourdieu, constructiviste, qui va dans le sens de construire. Parce que c'est le charme des sciences sociales et des sciences humaines. C'est la première chose. La deuxième chose maintenant, moi je pense que les cas communautaires, il faudrait voir la nature de notre société. Alors, aujourd'hui, qui est habilité ? Je l'ai dit, le problème fondamental, c'est que c'est vrai, nous sommes en état d'urgence, mais un état d'urgence n'est pas égal, si vous voulez, par exemple, un état de précipitation. Encore moins, si vous voulez, par exemple, un état d'empressement. Alors, à mon avis, il serait bon de voir, dans les zones où il y a ces cas communautaires, d'essayer de voir, de faire ce qu'on appelle des tests. Dans ces zones-là. Maintenant, qui est habilité ? Chez nous, on sait qu'il y a ce qu'on appelle une pyramide de structures sociales qu'il faudra prendre à quoi c'est des rations. Les leaders coutumiers, par exemple, les leaders religieux, etc. Depuis les chefs de quartier, par exemple. S'il y a une zone, ici, c'est le chef de quartier, l'imam ou l'évêque, et qu'on sort tout ça, ces personnes-là, à mon avis, sont des gens, si vous voulez, par exemple, habilités, du point de vue communautaire, pouvoir participer à ce qu'on appelle au suivi ou au recensement ou, si vous voulez, à la sensibilisation par rapport, si vous voulez, au cas communautaire, mais par rapport, si vous voulez, aux citoyens à l'endroit de ce qu'on appelle cette pandémie. Alors, maintenant, du point de vue encore plus meso, ça, c'est micro, mais du point de vue meso, on peut faire appel, si vous voulez, par exemple, aux collectivités territoriales, etc., tout ça, jusqu'à arriver, si vous voulez, par exemple, au plan macro. Alors, à part de ce moment, donc, à mon avis, puisqu'on voit les cas communautaires actuellement, il y a, les chiffres sont disparates, à travers, si vous voulez, les 14 régions du Sénégal, il serait bon de voir, de dégager des stratégies, allant dans le sens, si vous voulez, peut-être, pas de confinement total dans ces zones-là, où on a détecté, si vous voulez, par exemple, ces cas communautaires-là. Mais, à mon avis, il serait bon d'arriver, dans ces zones-là, où on a des cas communautaires, d'arriver à des tests, à faire des tests massifs. Alors, si on arrive à faire des tests massifs, ou même à un confinement, dans ces zones-là, où il y a des cas communautaires, ça permettra peut-être de limiter les dégâts. Mais si on n'arrive pas à aller confiner, à faire des tests, etc., tout ça, parce que, vous regardez, il a parlé des chiffres tout à l'heure. C'est-à-dire, les gens se posent la question en disant, Mais au-delà des tests, en termes de changement, de comportement, d'attitude, qui devrait... Mais les chefs de ménage. Le premier élément, c'est la famille, qui est la première cellule de base. C'est les chefs de ménage, d'abord. Par exemple, un père de famille, puisque tout le monde, actuellement, est presque confiné, c'est le premier, si vous voulez, dans sa famille, cellule de base à édicter les normes sanitaires, à respecter, etc. Au-delà, c'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai parlé. Au-delà du chef de famille, maintenant, il y a les chefs de quartier. Dans le quartier, après, les délégués de quartier, il y a les imams, il y a les évêques, ça dépend s'ils voulaient, etc. Et au plan meso, c'est comme ça qu'il faut. C'est par pyramide. Tout à l'heure, j'ai parlé de pyramide. Alors, maintenant, si le chef de ménage lui-même, peut-être, il n'est pas au diapazon de ce qui se passe, parce que peut-être, il n'est pas outillé, il ne s'est pas approprié, si vous voulez, par exemple, de cette pandémie, ça peut impacter, effectivement, sur la famille, mais aussi sur la communauté. Et là aussi, c'est un élément, parce qu'il faut prendre cette dimension d'alphabétisation, autrement dit, en alphabète aussi. Si vous êtes, par exemple, au début, je l'ai dit, à l'entente de mon propos, j'ai dit, au début, les gens étaient débitatifs. Ils ne croyaient pas que, jusqu'à présent, peut-être, il y avait, il y a, si vous voulez, l'État qui a sorti son appareil, si vous voulez, répressif, comme disait lui, Althusser, etc. Ce qui a fait qu'effectivement, certains se sont résignés, par rapport, si vous voulez, à cela. Mais il y a d'autres, dans leur pure foi, ils ne pensent pas, effectivement. Donc, ce qui fait que, au niveau de la cellule de base, il faudrait mettre l'accent au niveau, si vous voulez, par exemple, des familles. Néné, est-ce que c'est parce qu'au début, les mesures n'ont pas été, peut-être, discutées, qu'elles se heurtent toujours à une certaine résistance de certains groupes ? Encore une fois, moi, je ne conteste pas les mesures qui sont prises. Je regrette l'absence de heurts de débat. Oui, de façon générale, les mesures ne se heurtent pas. La réaction populaire ou la réaction des citoyens par rapport aux mesures qui ont été communiquées, ces mesures, il y a d'ailleurs, ces mesures, il y a. Donc, je reviens sur ça. Je te dis, ce que j'ai vu, par exemple, ce sont des jeunes des quartiers qui sont souvent avec des courses ou poursuites avec les forces de l'ordre. Oui, mais on a vu tout au début une répression des forces de l'ordre. Oui, oui. C'est peut-être ça qui a obligé ces jeunes-là à rester à la maison. Souvent, ça se passe comme ça. Regarde, à Zigginshore ou dans le sud du pays, par exemple. Ils ont plus peur de la répression que des mesures. Oui, oui. Parfois, il faut des choses fortes. Mais c'est normal qu'on s'attende à ça. Quand l'illogique devient la logique, pendant qu'on oublie que le terme logique même pose problème, le terme logique est circonstanciel, on a des habitudes. Je dis, au sud du pays, ils ont l'habitude de couvre-feu. Il n'y a rien à dire, le passé, l'histoire, l'expérience fait que, par couvre-feu, ils entendent que. C'est parce que nous, nous avions raté au départ la communication qui correspondait réellement à la situation. Si vous sortez, vous dites aux Sénégalais que nous sommes en guerre et en retour, ils ne savent pas ce que la guerre veut dire. Si vous dites aux Sénégalais que nous sommes dans un couvre-feu et ils ne savent pas ce que couvre-feu veut dire, couvre-feu, c'est français. Si vous dites cas communautaire depuis le début de la crise, même à Dakar, là où on est censé comprendre ou avoir un niveau de civilisation comme ils le prétendent, on ne sait pas ce que cas communautaire veut dire. Ça veut dire que nous devions repenser notre façon de faire et de vivre. Si aujourd'hui, la presse qui devait, parce que dans la communication politique, la presse joue un rôle essentiel dans la formation de l'opinion. Maintenant, si cette presse-là, et ce n'est pas une critique que je vous fais non plus, si cette presse-là n'assume pas son rôle de formation ou d'influence positive de l'opinion, c'est-à-dire que le problème est multidimensionnel. Ça n'a rien à voir avec... Derrière le coup que porte le jeune en tri, il y a d'autres problèmes de structuration, d'organisation et de communication qu'on a ratés. Mais aujourd'hui, vous voyez, quand la communication se passe très bien, les jeunes ou les populations comprennent. Restez chez vous. On ne peut pas continuer dans une société comme la nôtre, une société de langue plurielle, on continue à nous communiquer en français qu'on ne comprend pas. Restez chez vous, finalement, vous avez vu, on chante, c'était comme si on s'amusait avec le terme « rester chez vous ». « couvre-feu », on chante comme si c'était un... on s'amusait. « cas communautaire », non, non, on ne peut pas nous dire « cas communautaire ». Il fallait voir du côté de l'université comment les linguistes se prononcent. Moi, j'ai vu des gens à la télé qui nous disent « cas communautaire », là, 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 là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans un état sérieux, on doit mobiliser... Mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a une évolution par rapport quand même à la communication. Absolument, quand même, oui, oui. Parce que quand ils disent « cas communautaire », la maladie est dans la société, dans la rue, mais quand même. Il faut qu'on communique avec nos langues. C'est la première erreur de départ. Quand le président sort, le président, il n'est que lui-même, il est entouré par deux conseillers. Mais si nous constatons dès le début, le conseiller qui lui a dit « il faut répéter la guerre », le conseiller qui lui a dit « faites un discours en français », puisque lui, il est très intelligent, le président... Vous réquisez le terme « guerre », quoi. Non, 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 quand même, ce n'est pas sérieux. On lui a fait dire ça. Le président qui sort, j'ai dit, il est tellement intelligent parce que la communication politique qu'il nous sert en période de campagne, il aurait pu nous servir la même communication. Il est parti dire « wachacha ». Tout le monde a applaudi, mais on a chanté « wachacha ». Et les gens qui ne comprenaient pas ses erreurs ont cherché à gauche et à droite, qu'est-ce que ça signifiait ? Il fallait qu'il reprenne ce qu'il sait faire mieux et ce qu'il sait dire mieux. C'est de parler Wolof, c'est de parler son poulard, c'est de parler son serrère. Évidemment, ceux qui peuvent le relier avec les autres langues, qu'ils le fassent. Mais si nous ne communiquons pas avec les moyens, avec les canaux que nous maîtrisons mieux, nous ne sortirons pas de la cacophonie. Donc, le peuple réagit très bien, mais on a un problème quelque part de politique ou de conseiller autour du président de la République. Je vois mal un président, un chef de guerre qui ne va pas voir le docteur Cédi, je suis désolé de le nommer, mais qui va, je ne sais pas dans quel hôpital, et qu'on se permette de le prendre en photo. Le chef de guerre qui va, au lieu de faire le tour des armées, etc., va... Non, c'est-à-dire, ceux qui le conseillent ont à se ressaisir et à demander conseil ou bien à élargir, puisqu'on n'a rien à gagner avec un virus. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est un sursaut national, et le sursaut national a besoin d'être démocratisé. Donc, je crois que c'est la réaction politique qui pose problème, mais la réaction populaire ne pose pas problème. Aujourd'hui, moi, je suis vers le centre-ville, mais à partir de 20 heures, vous n'entendez pas un chien qui aboie. Il faut qu'on regarde que le problème est ailleurs. Les Sénégalais, je suis désolé, mais ne sont pas désordonnés. Ceux qui organisent quelque part le désordre, ce sont les hommes politiques. Parce que vous nous dites, taisez-vous, vous nous dites, donnez-nous tous les pouvoirs, vous nous dites, faites du volontariat, vous nous dites, allez dormir à 20 heures, vous nous dites, ne prenez pas, vous nous dites, ne saluez pas, vous nous dites, taisez-vous, vous nous dites, mettez des masques. Nous, nous renversons la logique en illogique. Vous, au lieu de faire du volontariat, vous nous faites des marchés. Moi, personnellement, si on me demandait de transporter le riz, chez moi, je le ferais. D'ailleurs, ça nous mène à parler de cette polémique autour ou sur l'aide alimentaire. On parle de Corona Deal, de Corona Business, des mots apparus avec cette polémique sur cette aide-là. Comment l'analysez-vous ? C'est une histoire de Corona Magna, si vous voulez, simplement. Mais je vais vous dire quelque chose. Et ce que je vais vous dire, je rappelle simplement, ou bien je répète ça simplement de quelqu'un, mais je ne parle à personne. Il y a le texte de Nietzsche qui dit, par exemple, deux rois égale un an, et le texte de Michel Onfray qui parle de zéro de conduite. Le problème politique, il est là. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, l'anachronisme ou le décalage qui existe entre le discours et l'acte, il faut qu'on corrige. Aujourd'hui, on n'a rien à dire aux Sénégalais. On n'a rien à dire aux hommes politiques. Ils se taisent, personne n'ose plus critiquer pour ne pas avoir l'opinion derrière. On a un problème politique. Vous nous dites, soyez volontaires. Vous nous dites, donnez-nous tous les pouvoirs. Vous nous dites, allez dormir. Vous nous dites, ne parlez plus. Mais tout a été respecté, tout. Franchement, tout a été respecté. Mais en retour, l'homme politique qui nous dirige. Regarde l'histoire des marchés. Regardez le comportement de certains parmi eux à la télé avec des moqueries en amplifinir. Franchement, on ne mérite pas ça. Le peuple ne mérite pas ça. Faudrait-il qu'eux, ils prennent la hauteur que certains citoyens ont ? Quand on dit volontaire, quand on dit sacrifice, quand on dit engagement, faudrait-il qu'on nationalise ou qu'on globalise ? Les hommes politiques ont beaucoup d'efforts à faire. Aujourd'hui, on nous dit, restez chez vous. Mais on a vu, à partir des réseaux sociaux, les caravanes qui sont faites par ces gens-là qui n'ont pas de voiture dans ces pays-là. Il ne faut pas qu'eux, à leur tour, ceux qui sont censés d'organiser l'ordre, organisent le désordre. Non, l'histoire de laisser passer. Vous avez vu, qui a violé le couvre-feu ? Qui mobilise le regroupement qu'on a interdit aux gens ? Qui parle ? Qui mobilise ? Faudrait-il que l'on revienne aussi à ça, que l'on se respecte, que l'on soit solidaire, que l'on comprenne que le virus-là, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas démocratique ? Non. Le virus n'est pas démocratique. Pourquoi ? Il me rappelle l'histoire du tuyau des vieilles dames de Paris. Principalement, les vieilles personnes sont ciblées. Le virus n'est pas démocratique, puisque aujourd'hui, ce qui en profite, ce n'est pas le peuple. Il y a des gens qui en profitent. Et d'autres qui n'en profitent pas. Le virus n'est pas démocratique, puisque nous, nous n'avions que, et heureusement pour nous, 300 et quelques cas. Ailleurs, entre la France, l'Espagne et l'Italie, on est presque à 600 000 cas. Non, le virus n'est pas démocratique. Il nous interpelle, ou il nous repousse, ou il nous pousse à être démocratique, et à être sincère. La démocratie, sans sincérité, n'a pas de sens. N'a pas de sens. Mais heureusement, pour nous autres Sénégalais, peut-être nous sommes des mitridates, ou des goûteurs de Hitler. On a tellement reçu de poison, on a été tellement vaccinés durant notre enfance, au point que je crois qu'on a rassemblé autant de poison dans notre organisme, et nous faisons face à toutes les crises, ou les pandémies. Simplement. Est-ce que toutes ces polémiques et suspicions n'obèrent pas le consensus qu'il y a eu au début autour du président de la République ? D'ailleurs, moi, je pense que c'est ça la véritable question. C'est-à-dire, il y a quelque part une erreur de casting. Je m'explique, peut-être le ressort s'est cassé quelque part. Parce qu'au début, quand il y a eu cette pandémie, quand c'est entré au Sénégal, je pense qu'il y a un élan de solidarité. Vraiment, qui a impacté positivement à l'endroit de ce qu'on appelle des forces vives de la nation. Alors, moi, je pense que c'est à ce niveau-là que le président de la République, après avoir consulté ces gens-là, devrait mettre, à mon avis, deux comités. Le premier comité sera un comité de pilotage, d'orientation. Mais dans ce comité-là, il faudrait fondamentalement que les forces vives de la nation s'y représentent, même si c'est lui qui est le chef de tout. C'est-à-dire que lui, il va émettre des idées et ce comité-là va essayer, comme il l'a dit tout à l'heure, de discuter sur la faisabilité des idées, ces idées-là. Et une fois que ce comité-là d'orientation, si vous voulez, stratégique ou extra, est d'accord sur telle idée émise par stratégie par le chef de l'État, on va vers ce qu'on appelle le deuxième comité que j'appelle le comité technique d'exécution ou d'opérationnalisation. Mais dans ce comité technique d'opérationnalisation, il devait être géré, à mon avis, parce que l'argent-là, actuellement, ce n'est pas l'argent du contribuable, c'est l'argent de tous les Sénégalais de la nation. Parce qu'il y a des volontaires, comme il l'a dit, qui ont donné leur argent. À partir de ce moment, pour qu'il y ait la transparence, il faudrait que dans le comité technique, qu'il y ait l'aidage des ministères concernés, mais que la personne qui pilote soit, si vous voulez, par exemple, une personne indépendante. À partir de ce moment-là... Mais il l'a dit, il l'a dit... Non, je ne parle pas de l'exécution. Je suis dans le chemin. ...qu'au niveau du comité, il y aura toutes les sensibilités... Mais s'il y a la polémique aujourd'hui... Une personnalité indépendante de la société civile... Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit... S'il y a la polémique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le politique qui est devant. Le politique. Parce que le politique qui est devant. Autrement dit, c'est... Je donne un exemple. C'est-à-dire qu'on ne se comprend pas. Quand je dis le comité technique d'exécution ou d'opérationnalisation puisse être dirigé par une personnalité neutre. Parce que, quelque part, j'ai dit, il y a le comité d'orientation stratégique qui est dirigé par lui-même, le chef qui coiffe. Maintenant, dans le comité technique, c'est là où la personnalité est indépendante. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les ministères. Parce que les ministères, on suppose que... Ou bien les ministres, on suppose qu'ils sont dans le comité d'orientation parce qu'actuellement, il n'y a pas de premier ministre, c'est le chef de l'État qui coiffe. C'est ça le rôle de... Oui, je vais y arriver. Je vais y arriver. Force Covid-19. Je vais y arriver. Dans le comité technique, maintenant. C'est pourquoi ? C'est pour vous dire que le ministre en question ne devrait pas, comme il l'a dit, c'est ça la polémique. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il fallait qu'il y ait une personnalité neutre dans le comité d'exécution et les dages des ministères concernés. À partir de ce moment, quand on va aller vers ce qu'on appelle, dans ce comité technique, il y aura des commissions. Il y a des commissions, par exemple, l'armée, etc., tout ça. La société civile et consorts. Les ONG, tout ça. À partir de ce moment, c'est pas le président de la République, mais c'est le président du comité technique qui est une personnalité neutre qui sera, n'est-ce pas, au devant de la scène. Et là, il n'y aura pas cette polémique-là. Parce que quel que soit Alpha, qu'il soit Mansour Fay ou qu'il soit une autre personne, personnalité politique, c'est comme ça que ça va se terminer. Et moi, la peur que j'ai, c'est que presque 69 milliards, 60 milliards, déjà sur les 1000 milliards, ça commence à créer un taux général. 60 milliards sur 1000 milliards, ça veut dire que les autres actions, activités, ne sont pas encore arrivées. Et à partir de ce moment, alors qu'il y a un virus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un ennemi inconnu qui est là, qu'il faille vaincre. Actuellement, on commence à polluer, si vous voulez, par exemple, l'atmosphère du débat national. Et c'est là où c'est un peu, à mon avis, c'est un peu désolant, dans le sens, si vous voulez, d'une bonne gestion de cette crise ou de l'aide alimentaire. Néné, très rapidement, finalement, des leaders comme Ousmane Sonko, Mamoudou Lamindialo, députés à l'Assemblée nationale, vont avoir raison. On se rappelle, Ousmane Sonko, après son audience avec le président de la République, avait accueilli, avec beaucoup de circonspections, les mesures annoncées, le vote de la loi d'habilitation à l'Assemblée nationale, il s'est abstenu. Donc, finalement, on dit qu'il a raison, finalement, par rapport à toute cette polémique-là. Oui, à l'issue de l'audience qu'il avait avec le président de la République, le président de la République, non seulement lui, il avait donné un signal fort, en prenant beaucoup de hauteur, ce qui a été salué, parce que le Sénégal, c'est notre Sénégal à tous. Quand le bateau chavire, je pense que tout le monde chavire, à moins qu'il n'y ait à bord des hommes politiques qui ont des gilets. Le président de la République, aussi, le président Macky Sall, a été salué parce qu'il avait considéré et intégré l'amendement, entre guillemets, de Sonko, qui voulait que l'aide ou quelque chose comme ça soit renforcée à coup de milliards. Il a tort ou il a raison. L'essentiel pour nous, pour moi, ce n'est pas ça. L'essentiel pour moi, c'est que l'on revienne à une démocratie véritable, à une démocratie de chez nous, pas une démocratie de Sambambayane ou de Fatoumbayane, mais une démocratie de débat, de sincérité. Et une démocratie d'optimisme à la Gramsci, que l'on compte sur notre volonté parce que tous sont capables du bien et que l'on compte sur la raison tout en ne disant pas que la raison absolue existe. Merci, docteur Ndenembo, enseignant en philosophie de la communication au département de la philosophie de l'UQAD et docteur Ousmane Boss, sociologue, enseignant-chercheur à l'université Chante-Jop de Dakar. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada